Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Laurent Toumin qui est avec nous, directeur exécutif chez Accenture, responsable du secteur retail en Europe. Laurent Toumin, Christophe le disait, on a besoin d'un éclairage, de prendre un peu de hauteur sur cette question de cet article 3 dans cette loi d'escrozaille qui est aussi portée d'ailleurs par Aurore Berger. Ce qui fâche dans ce projet de loi c'est notamment cet article 3 en cas de désaccord, c'est les prix industriels qui marcheront pendant la période de préavis. Qui a raison ? Laurent Toumin en a besoin de vous. Alors qui a raison ? Cet article de loi il dit effectivement s'il n'y a pas d'accord suite aux négociations qui sont en cours et qui sont d'ores et déjà régulées en termes de durée, et bien ce sont les conditions générales de vente de l'industriel qui s'imposent. Donc le prix catalogue quoi ? Le prix, le fameux prix catalogue effectivement. Et ce prix catalogue il peut avoir subi une inflation qui est justifiée ou non justifiée associée à l'évolution du coût des matières premières ou des coûts de l'amas d'oeuvre dans les usines effectivement de ces fabricants. Alors on peut trouver ça relativement injuste dans le sens où l'objet d'une négociation c'est bien de se mettre d'accord entre deux parties. Pourquoi est-ce que les conditions de l'une de ces parties s'imposeraient à l'issue de négociations qui auraient capotées entre guillemets ? Il n'y a pas de justification évidente à cela et c'est la raison pour laquelle cet article 3 est effectivement, on peut le juger en tout cas, comme étant assez déséquilibré. Est-ce que du coup vous avez l'impression que cette proposition de loi des crozailles, elle est effectivement, elle a été écrite par le lobby de l'industrie agroalimentaire ? Alors moi je ne peux pas me prononcer là-dessus, je n'étais pas dans les cénacles qui ont prévalu à la rédaction de cet article 3 ni dans les cercles d'influence en tout cas qui ont prévalu à la rédaction de cet article 3. Mais les faits sont têtus, regardons un petit peu les choses en face, effectivement ce sont les conditions générales de vente des industriels qui s'imposent à l'issue d'une négociation si celles-ci n'aboutissent pas. Je ne sais pas quoi dire de plus, ça me semble relativement autoporteur. L'argument des députés, Laurent Toumine, c'est de dire qu'il fallait remettre un petit peu de justice dans un monde où la grande distribution a trop de poids. Réponse de la grande distribution, non c'est les industriels qui ont trop de poids, ils sont deux à avoir la majorité du marché. Là on a du mal à y voir clair. Est-ce que la distribution française a trop de poids ? La distribution française il y a 10 ans faisait partie des classements des 10 plus grandes entreprises de distribution françaises. En tout cas on avait quelques fleurons, quelques portes-drapeaux, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui y compris le marché français est attaqué par effectivement des distributeurs allemands en particulier qui mettent en avant des assortiments qui sont extrêmement étroits et avec peu de marques nationales ou de marques internationales telles que celles que vous venez de mentionner. Donc ce secteur est en difficulté, moi j'ose utiliser ce mot. Les marges ont été érodées par l'évolution effectivement des coûts de l'énergie, des frais de personnel. Et je ne suis pas certain que compte tenu de ces conditions, on fasse un cadeau, en l'occurrence au secteur de la distribution qui est un grand provoyeur d'emplois, en remettant en cause les mécaniques de négociation. – Une autre disposition de cette proposition de loi qui pour l'instant est partie mais qui pourrait revenir sous forme d'amendement, c'est d'étendre aux non-alimentaires le plafond de réduction, le plafond des ristournes, 34% aujourd'hui pour l'alimentaire. On a vu que ça a eu un impact très fort sur la baisse du nombre de promotions sur les produits alimentaires. Est-ce qu'il faut l'étendre, ce serait une bonne idée de l'étendre aux produits d'entretien ménager, aux lessives, aux shampoings ? – Moi je pense que ça par contre c'est effectivement quelque chose qui peut être considéré comme positif. Il n'y a aucune raison que les autres secteurs, ce qu'on appelle le DPH, la droguerie, la parfumerie et l'hygiène, ne soient pas concernés par cette disposition. Et donc oui, je pense que la limitation de l'activité promotionnelle est une bonne chose. – Comment vous voyez l'issue un peu de ce conflit ? Parce que là on est vraiment lobby contre lobby, à s'accuser de qui a les plus grandes marges, qui est un profiteur de crise, comment on peut sortir par le haut ? On enlève tout simplement l'amendement, on revient à zéro ? – On ne revient pas à zéro parce qu'en fait il y avait une loi, la loi EGalim 1, la loi EGalim 2 peuvent très bien être remises sur l'ouvrage dans les semaines à venir et amender à la marge, ou en tout cas leur capacité d'exécution peut être prolongée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça ? Est-ce que c'était vraiment le bon moment de lancer cette bombinette ? Je ne suis pas certain. – D'autant que vous êtes d'accord si effectivement cette proposition de loi est adoptée, clairement il y aura une hausse des prix très importante dans l'alimentaire, 20, 30, 40% d'une certaine grande distributeur. Pour le coup c'est inéluctable si c'est les prix catalogues qui prévalent. – Alors il y aura soit effectivement une hausse des prix, et ça c'est inéluctable vous venez de le dire, soit une réduction assez significative des assortiments, c'est-à-dire des gammes, et ça ça se fera au détriment du choix des consommateurs, mais aussi au détriment des industriels, parce que les distributeurs qui sont effectivement des chefs d'entreprise vont avoir à faire des choix, et ces choix ce sera peut-être des choix de gamme. – Merci beaucoup Laurent Toumine, directeur éducatif chez Accenture, responsable du secteur retail en Europe, de nous avoir bien aidé à comprendre ce dossier. – On va continuer. – On va continuer, jusqu'à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada